... joué pour obtenir leur billet pour les quarts de finale. Le SCB joue à Nice, l'ambiance avait avant cette rencontre Pierre-Jean Loutchion. Imaginez ici l'ambiance au stade durée à moins d'une heure du coup d'envoi de cette rencontre explosive entre Nice et Bastia. Des milliers de supporters corps sont traversés la Méditerranée en bateau et en avion pour supporter l'équipe des Bleus et Blancs. A retenir des images très fortes hier et ce matin, arrivée et départ de l'île de beauté avec 2000 supporters à bord. Arrivée aussi de 10 avions spéciaux, des quarts venus de Paris et surtout toute la colonie Corse du sud-est de la France venu ici au stade durée. Alors question football, René Ex-Braya a récupéré Pierrot Bianconi dans la défense. Donc Bastia tout à l'heure va aligner sans doute sa meilleure équipe pour essayer de battre Nice. Nice qui a déjà été battue sur cette pelouse au cours du championnat. Mais attention, le championnat ce n'est pas la coupe, la coupe réserve toujours des surprises. Alors Bastia pourra compter tout à l'heure, devinez sur qui, sur les 5 ou 6 000 supporters qui sont derrière moi. Mais il y aura tout pour Bastia, des supporters qui auront aussi une pensée pour le gazelèque d'Ajaccio. Maintenant que Bastia, le plus réputé des clubs Corse, est allé décrocher sa qualification en battant l'OGC Nice 1 à 0. But marqué à la quatrième minute sur pénalty par le polonais Zepka. 5 000 supporters Corse priaient de ressortir, on avait oublié de les fouiller. Un joueur niçois Jean-Philippe Mathieu légèrement blessé par un pétard. Un service d'ordre totalement dépassé par les événements. Bref, tous les ingrédients d'une rencontre entre deux équipes qui n'avaient plus que la Coupe de France pour se réhabiliter. Une rencontre qui commence par un coup de théâtre. Quatrième minute, Bourrabat lance Diffraya dans la surface. Fuggen accroche la jambe d'appui du numéro 8 Bastiais. L'arbitre cible pénalty. Piotr Zepka transforme, les Bleus mènent, un but à zéro. Sixième minute, corner tiré par Diffraya directement dans la cage de Morisseau. L'arbitre refuse le but, on se demande encore pourquoi. Bastia a mis la pression sur une équipe niçoise qui n'arrive pas à organiser son système de jeu. Mangione en embuscade oblige Morisseau à sortir de sa surface. Même scénario à la 25e minute, Mangione lancée par Zepka est à nouveau contrée par Morisseau. Réaction de Nice avec une belle action de Buffa et tir de Blanchard. Valenconi détourne en corner. 46e minute, nouvelle action, Yves Mangione intercepte. L'avance entre Bastiais a été au cours de la première mi-temps un véritable poison pour les défenseurs niçois. A noter aussi ce coup front de Morisse arrêté par Valenconi. Des joueurs rentrent au vestiaire, Bastia mène un but à zéro. Et René Exbriat n'est pas content de ces joueurs. C'est vrai qu'on aurait pu tuer le match, mais cela étant, on recule trop. Et à force de vouloir défendre notre but, on ne construit plus. Et ce n'est pas comme ça, je pense qu'on va pouvoir gagner la rencontre. Il va falloir que je rectifie le tir parce qu'on est trop dominé. Début de deuxième mi-temps mouvementé dans les tribunes. Supporteurs corse et niçois s'affrontent à coups de projectiles. Les CRS interviennent, la rencontre peut commencer. Une deuxième mi-temps très différente de la première avec une équipe niçoise retrouvée qui va dominer Bastia replié derrière et surtout préoccupé à défendre son but d'avance. Les attaquants niçois vont multiplier les contres, mais le gardien corse réalise des prouesses sur sa ligne. 65e minute, centre de Mazzucchetti, tête du Buffa, arrêt de Valenconi. 70e minute, balle de Mazzucchetti pour Blanchard, le tir à bout portant est détourné. 75e minute, centre de Maurice, Valenconi sort, poche et détourne sur sa ligne. Nice a laissé passer sa chance malgré une domination totale en deuxième mi-temps. Il manque juste d'efficacité, un peu de rigueur en début de match et un peu d'efficacité en deuxième mi-temps. Mais le football c'est ça, c'est rigueur plus efficacité. Score final, un but à zéro, Bastia est qualifié pour les quarts de finale. Bastia qui aura été cette année la bête noire de l'OGC Nice. On joue depuis 4 minutes, Bastia a déjà ouvert les portes du bonheur. La coupe est à nouveau au rendez-vous de l'histoire du sporting. Une rencontre qui avait commencé dans l'incertitude. 5000 supporters parqués dans la tribune d'un stade continental. On n'avait plus vu cela depuis 10 ans. Ambiance folle pour un solo, l'arbitre Germain Zagny savait qu'il n'avait pas droit à l'erreur. Les supporters sont là pour agrémenter une rencontre de l'extérieur. Tant qu'ils n'influencent pas sur l'intérieur de la rencontre, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Contesté par les niçois, l'arbitre a surtout pénalisé les Bastia. Un but parfaitement valable, refusé la 8e minute. Une faute suspecte sur Mangione, non sifflé dans la surface de réparation. 6 cartons jaunes collés aux joueurs corse. Et ce n'était pas assez pour Jean-Noël Huck, l'entraîneur de l'OGC Nice. L'arbitre, je m'excuse de l'expression, s'est dégonflé et a voulu assurer sa sortie dès le début de match en sifflant un pénalty. Et en ne pas expulsant un joueur de Bastia. C'est quand même bizarre qu'il y ait 7 cartons jaunes à Bastia. 7 cartons jaunes et pas 2 fois le même. C'est quand même un peu bizarre. Autre inconnu, l'attitude des supporters qui avaient pu dissimuler quelques pétards malgré une fouille à la sauvette confiée à une compagnie de CRS. Résultat, un joueur niçois commotionné par l'explosion d'un pétard, ce même joueur qui se portait comme un charme, peu après, à quelques secondes, du coup on d'envoi. Bizarre, mais juste de quoi faire monter la pression d'un camp dans la tribune. Quelques affrontements inévitables, antiréductibles des deux camps. Là encore, les supporters niçois n'avaient rien à envier aux supporters corse. Le public a été mercredi soir l'élément incontournable du succès de Bastia. En deuxième période, les bleus balottés et bousculés ont tenu, portés par 6 000 corse. Heureux club insulaire d'avoir de tels supporters à qui l'on pardonne tout dans les instants de bonheur. Extraordinaire, c'est la grande fête du bonheur de Bastia, je pense, ce soir. Et les supporters ? Merveilleux, ce soir, je crois qu'on avait un 14e homme, c'était bien. Je crois qu'il faut remercier tous nos supporters qui ont créé en nous et qui nous ont fait confiance jusqu'au bout. C'est fantastique, c'est grâce à eux, je pense, qu'on a réussi à tenir le résultat. Ça fait énormément plaisir, surtout pour les supporters, même si ça a été une mâche à l'arraché. Passé un moment, j'ai eu peur parce qu'on remet les trous derrière et à force de reculer, on risquait de prendre un but idiot, un contre. Mais ce soir, je crois que c'est la victoire des supporters, c'est la victoire des joueurs et c'est la victoire des dirigeants également. Bastia et Ajaccio vainqueurs, c'était un certain 8 avril 1992, les lieux avaient une nouvelle fois souri au football corse.